Ok, donc maintenant on reprend la partie des intervalles et valeurs absolues. Normalement ce tableau se ressemble au tableau qu'on a déjà fait la séance dernière, mais qui vivent la différence entre ce tableau et le tableau de la dernière fois. Le tableau de la dernière fois, on est encore encadré par valeur absolue, c'est la même chose. Donc on va transformer la valeur absolue sous forme d'intervalles et on va présenter notre intervalles. Ça marche. Donc si vous avez la valeur absolue de x inférieur ou égal à r, j'ai déjà mentionné que si j'ai inférieur ou égal, supérieur ou égal, toujours les intervalles sont fermes. Si j'ai supérieur strictement ou bien inférieur strictement, les intervalles sont ouverts. A part plus l'infini et moins l'infini, toujours, l'intervalle est toujours. C'est clair. Donc maintenant j'ai la valeur absolue de x inférieur ou égal à r. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle moins r, r. x est encadré par moins r et r. Par exemple, si j'ai x inférieur à 2, ça veut dire que x est encadré par moins 2 et 2. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, comment je vais la présenter ? Ici moins r et ici c'est r. C'est clair et ça c'est l'intervalle. Peut-être que je peux avoir ici toujours le 0, c'est tout à fait normal parce que ici a moins r et ici a plus r. Donc deux nombres qui sont opposés. Donc toujours au centre, j'ai le 0. Ça va ? Maintenant, la valeur absolue de x supérieur ou égal à r. Si elle est supérieur ou égal à r, j'ai deux conditions. Soit x appartient à l'intervalle moins l'infini moins r ou bien l'intervalle r plus l'infini. Et ça c'est le symbole de quoi ? De ? Non, c'est l'union. Ça c'est l'union. Donc je peux avoir cet intervalle ou bien cet intervalle. Donc je vais faire une formation des deux intervalles. Donc je présente les deux intervalles. C'est moins l'infini moins r et r plus l'infini. Donc l'union peut appartenir à cet intervalle ou bien à cet intervalle. Ici j'ai le 0. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, j'ai x moins a inférieur ou égal à r. Et ça c'est le cas général des inéquations que je vous donne dans les exercices. Donc si x moins a au valeur absolue inférieur ou égal à r, ça veut dire que x appartient à l'intervalle a moins r ou bien a plus r. Donc je vais encadrer x en fonction du nombre a. Où est-ce que ça va ? Donc ici, c'est le a moins r et le a plus r et le a qui est donc le centre. Je ne vais pas prendre le cas. Normalement, ces deux cas, c'était un cas spécial là où le centre est 0. Maintenant, je peux prendre ici n'importe quel nombre. Et comme on voit que j'ai un inférieur ou égal, toujours les intervalles sont fermes. Ici, c'est x moins a supérieur strictement à r. Ce n'est pas supérieur à r. On ne peut pas refaire le même cas. Donc si j'ai x moins a supérieur strictement à r, qu'est-ce que j'ai en résultat ? x appartient moins l'infini a moins r union a plus r plus l'infini. Donc je vais prendre la partie négative et je vais prendre la partie positive. Et le centre de l'intervalle, c'est le a. Ça va ? Ici, j'ai x moins l'infini toujours. Ici, c'est plus l'infini. Maintenant, c'est la valeur absolue de x inférieure strictement à r. C'est le même cas. Mais ici, avec un strict, c'est x appartient moins r, r. Et aussi ici, je vais le faire 0 parce que ici, je n'ai pas un autre nombre. Donc c'est moins r, r. Ici, supérieur strictement, c'est moins l'infini moins r union r plus l'infini. Cette partie-là, et cette partie-là, et comme vous remarquez, les endroits r sont ouvertes. C'est clair. Ici, avec x moins a inférieur strictement à r, c'est l'inverse de ça. Je vais prendre x appartient à moins r par plus r avec les intervalles qui sont au même. Donc ici, a moins r et a plus r, toujours plus moins l'infini et plus l'infini. Si j'ai x moins a supérieur strictement à r, c'est le même cas qu'ici. Ça va être x appartient moins l'infini à moins r, qu'il y aura plus r plus l'infini. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je transforme mon intégral, mon mini-quoation, c'est ce qu'on appelle l'intervalle. C'est une forme d'intervalle pour résoudre sur les deux intervalles. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle l'encadrement. Vous avez déjà vu l'encadrement l'année dernière, on va juste réviser l'encadrement. Normalement l'encadrement, on va le faire dès la deuxième année de collège. Mais on va le faire pour pouvoir, si on compte sur un exercice, c'est un outil. Ce ne sont pas des règles, des nouvelles règles, mais c'est juste un outil pour résoudre le problème des énigrations dans le fondement. Ça t'aille. Ça va ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, l'encadrement. Donc soit a et b2 nombres réels tels que a inférieur à b, tout double inégalité x entre a, b, x entre a et inférieur égal à b, ou bien ça, ou bien ça sont tous, est appelé encadrement de x d'amplitude, ça c'est a, b, a. D'amplitude b moins a. C'est quoi l'amplitude ? C'est quoi l'amplitude de l'intervalle ? L'amplitude de l'intervalle, c'est la longueur de 1, et on va venir verser à b, b, ou a. Et chaque ordine, imagine. C'est ça ce qu'on appelle l'amplitude b moins. C'est clair ? Encadrement et opération. Donc quelles sont les opérations qu'on va faire avec l'encadrement ? Il y a ce qu'on appelle la sang, et il y a la distraction, il y a le produit, il y a le fonction. Donc lorsque je parle de la sang, est-ce que j'ai x entre a et b, y entre c et b, c'est facile. Si je veux faire la sang, c'est x plus y, a plus c, b plus b. Est-ce que c'est clair ? Maintenant pour la soustraction. Est-ce que c'est la même chose ? Non. Donc quel est le nouveau ? Je vais inverser les inégalités. D'abord, je vais encadrer moins x, donc je vais inverser b avec d, sorry. Donc c'est moins d, moins d, après je vais rajouter. Ça va vous donner a moins d et b moins 6. C'est clair ? B et x plus y, x moins, y. Ça c'est mon gouvernement. Une remarque ? Peu importe le symbole, inférieur égal, inférieur strictement, supérieur égal, supérieur strictement, c'est la même chose pour l'encadrement. Sauf que je respecte le cas si je pose les intègres en droit. Alors, ça va ? Donc maintenant, enquadrons les produits de deux nombres. Normalement, pour faire le produit, il faut que les quatre nombres soient positifs. Donc x, y, donc c'est assez bédé. Deviens pas si n'importe quel nombre n'a pas positif. Quel est le cas ? Non ce cas, qu'est-ce que je dois choisir ? Si je veux encadrer, par exemple, j'ai x entre a et b, positif. Et y entre c et d, négatif. C'est ce que je dois choisir pour faire mon produit. On inverse les signes. On inverse les signes, on inverse les signes, on inverse les signes, validées. Donc je vais encadrer d'abord moins y, ça va me donner moins d et moins b. Après je vais faire le calcul, je vais faire le produit. Pour faire le produit, il nous faut que les quatre nombres soient positifs. Ça veut dire, ça va me donner moins d avec moins b. Ça c'est moins x, y. Après je vais inverser x, y, ça va me donner b, d et a, c. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va faire ça dans les exercices. Encadrement de l'inverse du quotient. Donc l'inversion est tout nouvelle, c'est-à-dire le quotient. Le quotient c'est un produit du x ou 1 sur y. D'abord il faut encadrer 1 sur y. Après je vais faire la multiplication normale. Mais à condition d'avoir les quatre nombres sont positifs. Ça va ? Donc soit a, b, c et b des nombres rayés strictement positifs. Si j'ai x entre a et b, y entre c et c sont deux nombres. Maintenant on a deux nombres rayés x, y. Alors 1 sur y, je vais inverser les places et je vais inverser les nombres. Donc 1 sur y, c'est 1 sur b, 1 sur c. Et x sur y, c'est a sur d, b sur c. Comme j'ai déjà dit, à condition que le a, b, c, d sont des nombres positifs. Si j'ai des nombres négatives, il faut toujours inverser les places avec un nom. Est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire ? Ça marche. Donc on va passer maintenant aux approximations. Et c'est la dernière partie de ce chapitre. Et pour la séance prochaine, on voit comment j'ai toute la série. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions à propos de cette partie-là ? C'est clair ? D'accord. 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 très bien. Très bien. C'est juste. Tu l'encl ves ici. Donc, un nôtre pour y qui veut passer pour lui. Très bien. C'est juste. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez voir, ici, d'abord il faut encadrer le moins y, très bien, donc c'est 2, 3, x moins y, s'il vous plaît je lui écris ici, le x, x c'est entre 1 et 2, et maintenant x moins y, non ici c'est un plus, parce que tu as déjà encadré le moins y, et 2 plus 3, donc c'est x moins y. Vous faites toujours cette erreur là, donc maintenant si vous encadrez le moins y, vous faites la sonde, ce n'est pas la soustraction, parce que x moins y, c'est x plus moins y, très bien, c'est juste. A toi, x y, tu veux faire du tout à l'heure, c'est vraiment, oh oui, Hannah ? Qu'est-ce qu'on va faire d'abord, donc c'est le A2 maintenant, le Y ? Voilà, donc comment je vais procéder pour faire l'inverse de quoi ? Moins y, donc tu encadres, tu encadres moins y, tu vas mettre ici moins y, entre quoi et quoi ? Très bien, très bien. Maintenant tu vas faire une multiplication, donc x moins y, c'est moins x, y, moins x, y, oui. Donc ici, c'est 1 moins 2, donc x, y, c'est quoi x, y ? Puisque moins x, y, entre 2 et 6, x, y c'est entre quoi ? Très bien, moins 6 et moins 2, oui. Moins 6, non, il faut assurcer l'inverse, et moins 2, tu l'encadres. Très bien, maintenant x sur y, oui, oui. Oui, oui, y, entre moins 3 et moins 2, 1 sur y, oui, entre 3 et 3, oui. Oui, très bien. Maintenant, est-ce que je peux faire la multiplication ? J'ai ici moins 1, 2, ni moins 1 sur 3, ici 1, 2. Je veux faire l'encadrement de x sur y, ça veut dire x fois 1 sur y. Est-ce que je peux faire la multiplication ici ? Oui ou non ? Non, ce n'est pas possible, parce que j'ai ici des nombres négatifs. Il faut d'abord les inverser. Je vais encadrer moins 1 sur y. C'est pour ça, moins 1 sur y, c'est moins 1 sur y. Voilà, c'est quoi ? Tu vas inverser. Ça va être 1 sur 3, 1 demi. Voilà. Maintenant, tu vas faire la multiplication de x fois moins 1 sur y. Ça va te donner moins x sur y. C'est combien ? C'est 1 fois 1 sur 3, c'est 1 sur 3. Et 2 fois 1 demi, c'est 1. Ça va ? Là, vous avez x sur y. Non, ce n'est pas moins x sur y. Donc, c'est quoi l'encadrement x sur y ? Donc, on est en train de faire cette partie-là. Voilà. Voilà, voilà. x sur y, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oui, oui. Moins 1, moins 1. Pas très bien. Voilà. Maintenant, x au carré, y au carré. Oui, attendez-moi. Accident de travail. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec x au carré, y au carré ? Attention. Tu as déjà arrivé ici un x carré. Donc, ici. Voilà. Hum-hum. Voilà. Quatre. Et maintenant, pour le y carré, comment je vois je faire ? Bravo. Réponse. Ce que tu as fait ici, c'est juste. Mais il faut expliquer les étapes. Est-ce que c'est bon ? Oui. C'est juste. Mais il faut expliquer les étapes. D'abord, il faut encadrer le mois du y. C'est combien ? C'est deux, trois. Et moi, y au carré, ça va me donner deux au carré, trois au carré. Et ça, c'est y au carré, quatre et là. C'est celle-là. Donc, maintenant, tu veux que je fais la multiplication facile. Oui. Quatre fois un et quatre fois un. Oui. Très bien. Bravo. Tu es dans le tas. Très bien. Tu es dans le tas.